Laudetur Iesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct du Vatican pour le commentaire de l'Angélius de ce dimanche, pour vous accompagner Hélène Des Tombes. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Vatican, Vatican News ou sur notre player Youtube en français. Et merci à vous tous qui nous suivez grâce à nos partenaires Radio Espérance et EWTN France. Le pape François devrait apparaître dans quelques instants depuis la fenêtre des appartements pontificaux pour réciter comme chaque dimanche la prière de l'Angélius. De nombreux pèlerins sont rassemblés sur la place Saint-Pierre où le soleil resplendit enfin après une semaine de pluie. Les personnes présentes vont donc pouvoir préférer les lunettes de soleil et les casquettes au parapluie. On distingue d'ailleurs, si vous nous suivez en image, de nombreux fidèles qui portent des casquettes colorées. Avant la prière de l'Angélius, le Saint-Pierre s'adressera aux fidèles, commentant l'évangile de ce dimanche 10 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire, évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, quelques sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Les pèlerins sont donc dans l'attente du pape François sur cette place Saint-Pierre, place Saint-Pierre où ce matin a été inauguré un centre médical aux allures d'hôpital de campagne. Il sera présent sur la place du 10 au 17 novembre à l'occasion de la troisième journée mondiale des pauvres le 17 novembre prochain. Voilà, le pape apparaît au balcon, il est salué par la foule. Chers frères et sœurs, bonjour. Le passage de l'évangile de ce jour nous offre un merveilleux enseignement de Jésus sur la résurrection des morts, très opportun en ce mois de novembre. Jésus est interpellé par quelques sadducéens qui ne croient pas en la résurrection et le provoque donc avec une question insidieuse. De qui sera l'épouse à la résurrection une femme qui a eu sept maris successifs, tous frères, et qui sont morts les uns après les autres ? Jésus ne tombe pas dans le piège et répond que les ressuscités dans l'au-delà ne prennent ni femme ni mari car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Avec cette réponse, Jésus invite tout d'abord ses interlocuteurs et nous aussi à penser que cette dimension terrestre dans laquelle nous vivons maintenant n'est pas la seule, mais qu'il en existe une autre, qui n'est plus soumise à la mort, dans laquelle se manifestera pleinement que nous sommes enfants de Dieu. Cela nous apporte une grande consolation et une grande espérance d'écouter cette parole simple et claire de Jésus sur la vie après la mort. Nous en avons tellement besoin, surtout à notre époque, si riche en connaissances sur l'univers, mais si pauvre en sagesse sur la vie éternelle. Cette certitude limpide de Jésus sur la résurrection repose entièrement sur la fidélité de Dieu, qui est le Dieu de la vie. En effet, derrière l'interrogation des Sadducéens, se cache une question plus profonde. Non seulement de qui sera l'épouse, la veuve de cette Marie, mais de qui sera sa vie. Il s'agit d'un doute qui touche l'homme en tout temps, et nous aussi. Après ce pèlerinage terrestre, qu'adviendra-t-il de notre vie ? Appartiendra-t-elle au néant, à la mort ? Jésus répond que la vie appartient à Dieu, qui nous aime et se soucie tellement de nous au point de lier son nom au nôtre. Il est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. La vie subsiste là où il y a du lien, où il y a une fraternité. Et c'est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche, il n'y a pas de vie lorsque l'on prétend n'appartenir qu'à soi-même et que l'on est isolé. C'est dans ces attitudes que prévaut la mort. Si je vis seulement pour moi-même, je sème la mort. En fait, la résurrection n'est pas seulement le fait de ressusciter après la mort, mais c'est un nouveau mode de vie. La vie éternelle est notre destin, l'horizon de plénitude définitive de notre histoire. Et c'est cette vie que nous sommes appelés à préparer à travers des choix évangéliques. Que la Vierge Marie nous aide à vivre chaque jour dans la perspective de ce que nous affirmons dans la dernière partie du Crédo, « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». En revanche, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. En revanche, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. En revanche, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. En revanche, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. En revanche, il n'y a pas de vie. Fondatrice de la Congrégation des Sœurs Missionnaires du Saint-Sacrement et de Marie Immaculée. Et aujourd'hui, à Braga, au Portugal, une messe d'action de grâce est célébrée pour la canonisation équipolente de Saint-Bartholomé Fernandez des martyrs. La nouvelle bienheureuse fut exemplaire en raison de sa ferveur lors de l'adoration eucharistique et de sa générosité au service des plus nécessiteux, tandis que le nouveau saint fut un grand évangélisateur et pasteur de son peuple. Applaudissons-les, demande le pape François. J'adresse une pensée particulière au cher peuple du Soudan du Sud, que je devrais visiter cette année. Avec le souvenir encore vif de la retraite spirituelle des autorités du pays qui s'est déroulée au Vatican en avril dernier, je voudrais renouveler mon invitation à tous ceux qui sont impliqués dans le processus politique national à chercher ce qui unit et à surmonter les divisions, dans un esprit de véritable fraternité. Le peuple sud-soudanais a trop souffert ces dernières années et espère vivement un avenir meilleur, en particulier la fin définitive des conflits et une paix durable. J'exhorte donc les responsables à poursuivre sans relâche leur engagement en faveur d'un dialogue inclusif dans la recherche d'un consensus pour le bien de la nation. J'exprime également l'espoir que la communauté internationale ne néglige pas d'accompagner le Soudan du Sud sur la voie de la réconciliation nationale. Je vous invite tous à prier ensemble pour ce pays, pour lequel j'ai une affection particulière. Je voudrais également confier à vos prières la situation de la bien-aimée Bolivie, très proche de ma patrie. J'invite tous les Boliviens, en particulier les acteurs politiques et sociaux, à attendre avec un esprit constructif, dans un climat de paix et de sérénité, les résultats du processus de révision des élections qui est actuellement en cours. En paix, souligne le pape. Aujourd'hui, en Italie, nous célébrons la journée nationale d'action de grâce pour les fruits de la terre et du travail. Je m'associe aux évêques pour rappeler le lien fort entre le pain et le travail, en espérant des politiques d'emploi courageuses, qui tiennent compte de la dignité et de la solidarité et qui préviennent les risques de corruption. Que les travailleurs ne soient pas exploités, qu'il y ait du travail pour tous, mais du travail vrai, non pas du travail d'esclaves, rajoute le pape. Le pape remercie tous les pèlerins qui sont venus à Rome, du monde entier, les pèlerins espagnols, les pèlerins qui viennent d'Australie, et les étudiants qui viennent de France et qui applaudissent le pape. et les fidèles du diocèse de Piacenza-Bobbio. Di Pianse et di Burano. Le pape. A vous tous, je vous souhaite un très bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci, bon déjeuner et au revoir. Le pape salue donc les pèlerins, les présents, place Saint-Pierre, très souriants. Voilà, vous l'avez donc entendu au terme de la prière de l'Angélus, plusieurs appels et notamment un appel pour la chère population du Soudan du Sud, le Soudan du Sud que le pape visitera. lundi. Il a évoqué donc un pays pour lequel il avait une affection particulière et invité à accompagner le processus politique national à rechercher ce qui unit et à surmonter les divisions. Un appel également pour la bien-aimée Bolivie, pour que tous les Boliviens et en particulier les acteurs politiques et sociaux puissent créer un climat de paix et de sérénité dans l'attente des résultats du processus de révision des élections qui est actuellement en cours. La Bolivie qui est secouée par des manifestations. C'est ainsi que s'achève ce commentaire. Je vous remercie d'avoir été à notre écoute. Je vous donne rendez-vous sur nos ondes dès 18h ce soir pour notre journal si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très beau dimanche. Laudetur Iesus Christus Loué soit Jésus Christ. Jésus Christus